Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abandonne Non ! Je contrôle la pierre ! Tu détiens la pierre, mais tu ne contrôleras rien. Vous avez raison. Peut-être bien que j'ai besoin d'aide. Je t'en ai 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 besoin d'aide. Nerelle va passer un sale quart d'heure et elle le passe de plus en plus. Plus elle passe de temps aux côtés de la pierre dame bleue, enfin la pierre dame bleue, donc la pierre dame de Mephisto, et plus, eh bien, je pense que ça se voit qu'elle est en train totalement de tomber en déliquescence et que petit à petit, c'est Mephisto qui prend le contrôle. Je pense d'ailleurs là-dessus que la bibliothèque Horadric, le livre des contes et légendes de la bibliothèque Horadric aura bien aidé parce que j'ai retrouvé pas mal de trucs qui m'ont rappelé pourquoi, j'ai fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs si ça vous intéresse, mais pourquoi justement, en gros, la nouvelle sur Baal et Talracha était extrêmement intéressante parce qu'il y avait ce combat, en fait, ce combat de volonté qui se passait à l'extérieur, à l'intérieur et voire même à plusieurs strates au niveau mental. C'était très intéressant et je retrouve un petit peu les recettes de ceci dans le livre, enfin, dans cette cinématique justement, sauf que cette fois, c'est Nérel et Mephisto, mais je retrouve complètement les éléments qu'on avait de cette nouvelle. Alors, pour rappel, donc, recontextualisons un petit peu tout ça, bien sûr, nous allons arriver aux portes de... bon, là, en fait, là, je vais vous montrer la fin, mais en gros, c'est le début, c'est pas grave. Donc, alors, je ne connais pas le nom du fleuve, pour le coup, je ne sais pas quel fleuve est-ce, pour être précis. Je ne pense pas que ce soit le fleuve Vizjereï, je pense que c'est... on s'en fout. Mais dans tous les cas, c'est le fleuve qui amène vers l'une des entrées de Naurntu. Naurntu, c'est le nom officiel que l'on a donné récemment au jungle de Toraja ou au jungle Torajan. Et donc, ça sera la nouvelle zone, la nouvelle grande zone, même si on n'a pas encore une délimitation complète. Là-dessus, je vous laisse vraiment aller voir la vidéo que j'ai déjà sortie pour la BlizzCon concernant Vaisselle of Hatred. Et ce qui est intéressant, c'est que je rappelle que tout est dans le nom de l'extension Vaisselle of Hatred, qui est du coup le vaisseau de la N, en gros, l'hôte de la N. Et c'est vrai que là, elle devient le vaisseau, elle devient vraiment l'avatar de la N. Malgré elle, elle a encore un peu de son libre-arbitre, mais c'est compliqué. Et donc, présentation de la zone de Naurntu, je rappelle que c'est globalement ce qui nous amène au jungle Torajan, mais surtout ce qui nous amène à la cité de Kurast, où est situé le temple de Travincal. Kurast, c'est tout simplement l'acte 3 de Diablo 2, c'est en l'occurrence l'ancienne capitale du grand royaume du Kéjistan. Bientôt, des vidéos de vidéo-géographie de Diablo arrive, donc on pourra, et ce sera d'ailleurs l'objet de ma première vidéo, donc on pourra refaire un point un petit peu sur la différence entre géographie du Kéjistan et le côté politique du Kéjistan. Mais c'est l'ancienne capitale du Kéjistan, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais c'est Kaldéum globalement. Même si le statut du Kéjistan en tant que nation et Diablo 4 n'a pas trop tranché là-dessus, c'est un peu dommage. Mais en l'occurrence, il va y avoir pas mal de réminiscences de Diablo 2, forcément, à ce niveau-là. Et donc, justement, c'est dans cet acte 3 de Diablo 2 que nous affrontions Mephisto. Mephisto, l'acte se terminait avec notamment la porte des ténèbres qui était ouverte et Diablo qui traversait la porte, et nous affrontions Mephisto qui disait « vous arrivez trop tard, ha 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 », tout ça, tout ça. Et en l'occurrence, donc là, nous allons, et ça fait un peu Jurassic Park, je trouve, cette entrée de Naontu avec la grande porte vers la jungle. Et en l'occurrence, ce qui est assez intéressant, c'est qu'encore une fois, artistiquement, visuellement, le travail est fait. Le job est fait quand visuellement, ça vous donne pas mal d'éléments, avec notamment le fait qu'il y ait cette pagaie. Mais on entende notre cher Nerelle qui incante, qui fait des incantations. Alors, est-ce que c'est des prières ou des incantations ? Franchement, on s'en fout, je pense que ça change pas grand-chose. Le nom d'Akarat est prononcé. Je rappelle qui est Akarat, c'est tout simplement le fondateur de l'église du Zakharoum. C'est celui qui a eu l'illumination divine, même si, bon, là-dessus, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais celui qui a eu l'illumination divine et qui a, c'est un peu le Jésus-Christ de Diablo, globalement, Akarat. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, pourquoi justement Nerelle parle d'Akarat ? Alors très probablement pour essayer de se protéger aussi de l'influence néfaste de Mephisto. Mais on va pas se mentir, ça sent le désespoir tout ça. Ça sent très très fortement le désespoir. Donc je vais quand même commenter vite fait l'apparition. Mais donc, ils sont en bateau, donc en barque, avec une personne qui semble être un local, avec les tatouages, etc. Il y a un côté très local. Même au final, le fait qu'il soit un peu plus mat de peau montre le côté qui vient du territoire plutôt au sud. Et ça semble être un local. Je rappelle que Nantou, c'est le terme local qui a été donné pour les jungles de Thorajan. Donc ça semble plutôt être un local qui sert de passeur à Nerelle pour rejoindre Nantou, justement, et très probablement Kourast. Sachant que, comme vous le voyez, la rivière est en train de se charger de noir avec les poissons qui meurent. Généralement, quand les poissons meurent, c'est très symbolique. Ça rappelle beaucoup les plaies d'Egypte également, vous savez, dans les plaies d'Egypte. Ce qui est assez rigolo parce qu'au final, je dis ça, mais c'est très symbolique, très biblique. Mais en plus de ça, donc les 7 plaies d'Egypte, 7 je pense aux péchés capitaux et aux 7 seigneurs des enfers, accessoirement. Mais le côté plaie d'Egypte, on va vers un endroit qui est connu pour ces pyramides. Alors même si ce n'est pas des pyramides égyptiennes, je trouve assez drôle. Mais de toute façon, d'un point de vue biblique, d'un point de vue symbolique, le côté de la nature qui meurt au contact de cette espèce d'huile noire qui suinte de la pierre d'âme bleue, ça dit beaucoup de choses. Et notamment, on la voit se fissurer. On la voit en sueur d'ailleurs au cinéaire, qui montre encore une fois son combat spirituel et psychique. Est-ce que ça va ? Le local très sympa qui essaye de... Alors on n'a pas encore le nom des habitants de Nantou d'ailleurs, parce que bien sûr vous avez les féticheurs. J'ai fait une vidéo sur si la zone vous intéresse un petit peu, vous avez... Alors pas tout, mais vous avez des vidéos de Diablo 2, vidéos sur également le féticheur notamment. Même si c'est une partie de la population, ce n'est pas l'ensemble de la population. Et en l'occurrence, vous voyez vraiment le fait que la pierre se fissure de plus en plus et suinte cette huile noire qui montre en fait que Mephisto, son pouvoir, son influence, est en train de grandir et affecte profondément, avec la toux également, affecte profondément Nerelle, qui commence de plus en plus à perdre le contrôle. On voit d'ailleurs qu'elle, comment dire, qu'elle, mince, qu'elle tremble tout simplement. Alors d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on pourrait même se dire d'un point de vue vision qu'en fait le mec est déjà mort. Même si je ne pense pas, on pourrait tout à fait se dire que le mec est déjà mort et qu'en fait le nœud, le... Laissez-moi vous aider, etc. ce soit déjà une vision dans sa tête. Je ne pense pas, mais ça ne serait pas déconnant parce que, encore une fois, si vous avez lu la nouvelle sur Bâle et Talrachar, on sait qu'il y a énormément ce jeu de dupes en mode je te donne une vision, tu as l'impression qu'il se passe un truc et en fait non. Donc ça ne serait pas déconnant qu'en fait elle les tuer sans faire esprit déjà avant. Et que surtout il y a un truc qui est très très important à garder dans l'esprit, même si Mephisto, bien entendu, c'est la haine, c'est aussi l'amour. Alors Mephisto utilise de l'amour pour provoquer la haine et ça rappelle beaucoup les phrases de Yoda dans La Menace Fantôme, bien sûr. L'amour mène à la peur, je crois, la peur mène à la haine, la haine amène à la souffrance. Même si là, ce serait plutôt la peur mène à la haine, la haine mène à la violence. Ce serait plus ça. Parce qu'il y a vraiment cette idée que même s'ils sont sept, les seigneurs démons, les seigneurs des enfers, il y a ces trois grands seigneurs des enfers qui vont être très fusionnels dans leur processus où chacun se fait grandir mutuellement. Mephisto fait naître de lui-même, fait naître aussi la violence, fait naître la haine, puisqu'il se nourrit de la haine. Mais du coup, généralement, en fait, par exemple, Diablo et la peur et la terreur vont alimenter Mephisto, qui va alimenter Bâle, qui va alimenter la violence, va amener la peur. Et donc, en gros, ils ont ce côté fusionnel, en fait, les trois grands seigneurs des enfers. Et donc, quand on la voit s'énerver comme ça... En vrai, c'est pas méchant, à la base. Ce qu'elle veut dire, c'est que l'idée, je pense qu'on connaît bien Nerelle, elle ne veut pas lui faire du mal, en fait. Elle ne veut pas lui faire du mal. Mais c'est pour ça que je dis que ça peut potentiellement être une vision que Mephisto lui amène, parce qu'il force un petit peu, et surtout, il l'amène à sortir de ses gonds, en fait. Donc, ça pourrait tout à fait être ça. Sachant que juste après, par contre, la vision de sa mère, c'est évidemment Mephisto qui manipule Nerelle. Voilà. Et d'ailleurs, regardez visuellement, je trouve incroyable le fait déjà qu'on voit des espèces de veines noires au niveau de ses yeux, qui montrent qu'elle passe un sale quart d'heure, mais surtout le fait qu'on voit la pierre. On se dit, du coup, on reconnaît la voix et on sait que c'est sa mère qui lui parle. Mais en fait, le fait qu'il y ait la pierre d'âme bleue au niveau des yeux lui rappelle. Ce qui est rigolo, parce que je rappelle que l'œil est symbole de la fenêtre de l'âme, généralement. Et du coup, il y a littéralement Mephisto qui est en train de grandir en elle. Donc, c'est assez rigolo de voir à travers les yeux, justement, la pierre de Mephisto, pour dire qu'elle est en train de regarder la pierre. Mais en même temps, c'est la pierre qui lui parle. Je trouve que visuellement, c'est incroyable. Et la pierre qui vole, ce qui donne vraiment le sentiment. Je rappelle qu'elle la tient dans la main. Le fait que la pierre vole, est-ce que c'est dans sa tête ou pas, ça, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, ça donne vraiment l'impression qu'elle est en train de parler à la pierre. Ce qui est aussi un côté de l'extérieur qui est très stylé. Et en même temps, on se dit, mais elle est folle, elle parle à la pierre. Mais en même temps, c'est logique, il y a quelqu'un dans la pierre. Donc, il y a vraiment un côté, non, non, c'est une vraie personne qui, je trouve, est excellent. Parce que, évidemment, c'est ce qui est à l'intérieur de la pierre. Mais, mais je dois porter ce fardeau seul. Je dois me rendre sur la tombe. Donc ça, évidemment, c'est super important, puisqu'on parlait d'Akarat. Je dois me rendre sur la tombe d'Akarat. C'est le thème qui peut se faire oublier, après, avec toutes les autres scènes. Mais c'est le thème qui va être très probablement la campagne narrative de Vessel of Hatred. Et qui va être intéressant, parce que, globalement, qu'est-ce que c'est la tombe d'Akarat ? Akarat est mort, en gros, vers la fin de sa vie, une fois qu'il a commencé à fonder sa religion, etc. Il est parti en exil. On ne sait pas ce qu'il est à... C'est au lendemain de la guerre du péché. Je vais essayer de voir la vidéo sur la guerre du péché. Là, en l'occurrence, plutôt sur Johanna, notamment. Mais j'ai d'autres vidéos de prévues pour Akarat, notamment avec les paladins. Mais en l'occurrence, ce qui est assez intéressant, c'est qu'Akarat, au final, va s'exiler. Et on sait qu'il va mourir quelque part. Sauf qu'on n'a jamais trouvé sa tombe. On n'a jamais trouvé l'endroit où il est mort. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est l'une des grandes quêtes des croisés. La classe, donc l'ordre des croisés. Ces fameux paladins du Zakharoum qui ont fait sécession et qui ont monté leur propre ordre, qui est l'ordre des croisés. Que vous voyez d'ailleurs au niveau du sud-est, globalement, avec Zan... C'est pas Zanbeijin, c'est... Zarbinset. Zarbinset, où justement, ils ont cette forteresse avec le fort de Rakis, etc. Bon, le fort de Rakis, c'est paladin. Mais globalement, en fait, que ce soit les paladins, mais surtout les croisés. Les croisés, c'est vraiment le cœur de leur histoire. En plus d'aider les gens, etc., de parcourir le monde et tout. Une de leurs grandes quêtes fondatrices, c'est de trouver la tombe d'Akharat. Et globalement, la plupart essayent de le trouver. Ce qui a été dit, et déjà, en fait, avant Diablo 4, il était déjà dit, avec l'arrivée du croisé dans Diablo 3, qu'ils cherchaient la tombe vers l'est. Globalement, vers l'est. Alors, vers l'est, c'est large, c'est l'est du continent est. Mais du coup, on sait pas vraiment où c'est, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'il y a des croisés qui partaient avec leurs apprentis un peu partout, qui cherchent la tombe. Généralement, ils trouvent la mort, en plus, sur le chemin. Parce que c'est pas forcément les zones les plus accueillantes. Et ce qui est intéressant, c'est que Nerelle, elle, elle va vers le sud. Alors, est-ce que ce sera le sud-est ? Normalement, non, puisque Nerelle, c'est le sud-ouest. Mais, après, ça peut être le sud-est du sud-ouest. Toulouse, en gros. Non, pas du tout. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'au final, on ne sait pas... Enfin, elle, pour le coup, va au sud. Alors que, généralement, c'est quand même l'un des grands arcs des croisés. Même dans Diablo 4, on a pas mal ces grandes phrases sur « Nous cherchons la tombe d'Akarat, etc. » Et on ne l'a toujours pas trouvée. C'est vraiment Zarbine Zett. Le cœur de Zarbine Zett, c'est ça. Avec tous les croisés qui disent qu'ils n'arrivent pas à trouver la tombe. Et la trouveront-ils un jour ? Donc, au final, c'est assez intéressant. Parce que Nerelle semble vouloir... Alors, pourquoi elle cherche la tombe d'Akarat ? Elle ne fait pas partie des croisés. Pourquoi chercherait-elle la tombe d'Akarat ? Akarat étant un puissant symbole d'espoir, notamment. Il y a plusieurs possibilités. Il y a l'idée que, peut-être, elle va pouvoir trouver un outil scénaristique pour l'aider à combattre l'influence de Mephisto. Alors, attention, je vous vois venir. Ce n'est pas parce qu'elle trouve un outil qui l'aide à combattre l'influence de Mephisto qui, à la fin, elle ne finit pas par devenir l'hôte direct de Mephisto. Mais elle peut peut-être ralentir la progression. Parce que là, ça va vite, quand même. Et notamment, donc, ralentir la progression, voire combattre la progression. Là-dessus, je n'en sais rien. C'est Blizzard qui va trancher. Techniquement, effectivement, tous les hôtes que l'on connaît de seigneurs démons primordiaux sont morts. Il suffit de demander à Léa. Il suffit de demander... Vous pouvez demander à Aiden, etc. Aiden, pardon. Ils sont tous morts, globalement. Donc, tel rachat. Demandez à tel rachat également. Ils sont tous morts. Donc, il n'y a pas un contre-exemple à ce niveau-là. Donc, au final, et je parle bien des trois. Donc, Mephisto, Bale, avant que vous commencez à me sortir des exceptions. Mephisto, Diablo et Bale. Aucun n'a survécu. C'est pour vous montrer aussi à quel point le mal absolu domine. Et qu'on ne peut que l'enfermer temporairement. On ne peut jamais le vaincre définitivement. Donc, Blizzard peut dire, si, si, maintenant, oui. Ce qui ne serait pas forcément dingue. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est une possibilité. L'autre, c'est juste ralentir la progression pour que Nerelle ne meure pas directement avec Vissile of Hightrade. Mais qu'on continue à voir sa chute. Après, sinon, c'est peut-être tout simplement aussi un espoir fou. Encore une fois, l'espoir amène le désespoir. Et le désespoir amène, du coup, l'hôte à gagner plus facilement. L'idée, c'est de potentiellement lui faire monter deux marches pour mieux s'effondrer derrière. Là où peut-être que l'effondrement mettrait trop de temps. Alors que lui trouver un objectif qui, finalement, s'avère ravin pourrait la faire chuter définitivement. Ça semble être un très bon plan de la part de Mephisto. Parce que, pour le moment, on n'a aucune info de... Oui, 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 Akharat, il détient les poux. Il connaît comment vaincre définitivement un démon. Ça, ça sort de nulle part. Alors, bien sûr, ça peut être un nouvel élément apporté par Blizzard. Et il y a de grandes chances que ce soit le cas. Mais ça semble quand même être une illusion. Ça semble quand même être un espoir ultime qui risque de très mal finir. On ne va pas se mentir. Mais donc, c'est intéressant. Parce que, potentiellement, on pourrait apporter plus d'informations sur la tombe d'Akharat. Donc, ça, c'est quelque chose qui, pour les paladins, les croisés, est quelque chose de très, très important. Donc, peut-être qu'on verra aussi des croisés. On retrouvera des croisés des paladins. Notamment, surtout, encore une fois, c'est une intrigue de croiser, ça. Mais on pourrait tout à fait trouver des paladins. Parce que c'était aussi le cœur de l'église du Zacharum. Travincal, comme je le rappelle, c'était le cœur de la religion du Zacharum et donc d'Akharat. On pourrait tout à fait, et l'ancienne tombe de Mephisto, l'ancienne prison de Mephisto. Donc, on pourrait tout à fait trouver des éléments très intéressants sur Akarat. Maintenant, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le fait que Nérel... Tellement ! Parce que ça, ça risque d'être vraiment l'épine dorsale, vraiment, de la première extension de Diablo 4. Mon cul, tu sais, je suis... Au passage, c'est extrêmement touchant, bien entendu, la cinématique avec la mère qui parle. Et je trouve ça vraiment très, très, très horrifique, mais en même temps, très stylé. Le fait que, justement, la main, nous, en tant que spectateur, on voit la main devenir noire. Et on a presque envie de dire Nérel, regarde ! Arrête ! Arrête ! Et qu'elle s'en rende compte plus tard, elle. C'est ce côté horrible. Et ensuite, la main qui lui est attachée. Qui donne un peu l'impression que c'est un cadeau de maman. Et Mephisto, là, il y a un petit côté, comme justement Mephisto prend une forme femme, une forme de femme, une forme féminine, il y a vraiment un petit renvoi à Lilith, je trouve, notamment avec cette vision de l'œil, où là, l'œil est totalement noir. Et donc, ce qu'on voit, c'est à l'inverse, tout à l'heure, c'était la pierre dans l'œil de Nérel. Là, cette fois, c'est Nérel dans l'œil de Mephisto, sur un corps complètement calciné. Enfin, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est torturé ? Est-ce que c'est calciné ? Potentiellement un peu de tout en même temps. Il y a un petit côté Lilith, je trouve, là-dessus aussi. Parce que, bah, Lilith, nous ne l'oublions pas assez, c'est la fille de Mephisto. Toi, bien sûr ! Et avec la voix femme et homme, je trouve, ça marche très très bien. Ça te montre ! Laisse-moi tranquille ! Alors, je vous conseille très fortement de regarder cette cinématique en anglais, aussi. Pas parce que la VF fait mal le taf, la VF fait super bien le taf. Mais je trouve, et même là, les deux moments où elle crie Nérel, même en français, sont assez terribles. Mais je trouve que sur la VO, je trouve que Nérel, quand elle parle en VF, est quand même plus... Enfin, j'ai tendance, mais c'est mon opinion personnelle, à préférer la VF. Mais par contre, les cris en VO, ça, c'est quelque chose. Et pour montrer encore plus l'impact de Mephisto sur Nérel, en anglais, avec cette voix criarde, elle est vraiment en train de... Elle se casse la voix, à crier, montre vraiment sa détresse émotionnelle et psychique, qui est, je trouve, qui rend encore mieux en VO. C'est pas bizarre de dire ça, genre, allez la voir, elle te fait encore mieux torturer en VO. Non, non, c'est... Du coup, on comprend encore mieux la détresse du personnage dans la cinématique. Voilà, je peux passer pour un grand psychopathe, d'ailleurs. J'aime bien aussi, du coup, que la haine ait montré comme quelque chose, une espèce d'huile noire, donc, qui fait un peu Prometheus, mais en bien. N'oubliez pas, pour le coup, le principe de l'huile noire, ça avait été fait avec Mistoff Pandaria, ça avait été plutôt bien fait. Vidéo sur Mistoff Pandaria, sur Warcraft, si jamais ça vous intéresse. Mais le principe de... Parce que c'est pas forcément facile. C'est un concept qu'on connaît tous. La haine, notamment grâce à Star Wars, etc. Mais d'un point de vue visuel, comment tu représentes la haine ? C'est pas facile, hein ? C'est pas facile de représenter la haine. Et une espèce de liquide noir, qui semble s'immiscer petit à petit, qui monte et qui change les gens de l'intérieur, ça marche tellement bien. Je trouve que ça marche super bien. Et le fait que, justement, il y ait cette espèce de fluide noir qui, du coup, est directement dans ses veines, ça marche tellement bien. Et j'aime beaucoup aussi ce rappel de laisser... Le rappel du fait que c'est pas juste... Elle a fait un choix. On en avait parlé en stream, etc. quand on avait fait la cinématique. Elle a fait un choix. En prenant la pierre, elle a fait un choix. Le fait que Mephisto rappelle qu'elle ait fait un choix et que son choix va avoir des conséquences. Un choix. Et je t'avais dit... Petit... D'ailleurs, il y a un côté, comme le joueur n'est pas présent, etc. Il y a vraiment un côté presque comme si Nerel était le personnage principal de Diablo 4, je trouve. Au signal... Qu'il y aurait... Et le doubleur, encore une fois, de Mephisto, qui est absolument monstrueux. Bon, cette scène est absolument horrible. On a les cercles... Alors, qu'est-ce que sont ces cercles ? C'est généralement les cercles d'incantation démoniaque qui servent justement à faciliter le pont entre les dimensions, les dimensions infernales et sanctuaires, notamment. Donc... Des conséquences. Et là, la main qui se fracture en deux avec la pointe qui surgit. On l'a déjà dit... J'en avais déjà parlé dans certaines vidéos, mais clairement, quand on parlait d'Inarius, notamment, et le fait qu'il a dû passer un sale quart d'heure en enfer, Mephisto n'est pas forcément celui qui est le plus connu pour la torture. C'est plutôt Andariel et Duriel à ce niveau-là. Mais Mephisto, de ce qu'on sait de lui, il est plutôt retort, et il est plutôt... Ben voilà, il représente la haine, et du coup, il prend son temps. C'est un tortionnaire qui fonctionne très très bien, de ce qu'on en sait. C'est lui qui a torturé, notamment, ben du coup, je le disais, Inarius, même si on n'a pas eu beaucoup d'infos avec Diablo 4 là-dessus. Donc, je vous laisse voir le bilan de Diablo 4, bien entendu. Mais donc, c'est assez intéressant, parce que là, effectivement, il prend du plaisir. Elle s'est opposée à lui, il va la briser, mentalement, psychiquement, et physiquement. J'aime beaucoup le plan où on le voit s'évaporer derrière. Et ce qui est intéressant, et ce qui est très intéressant, il y a un côté Baudelaire. Je trouve qu'il y a un côté Baudelaire, encore une fois, dans le côté... Dans le côté... Pourtant, je n'aime pas des masses Baudelaire. Mais dans le côté... La beauté dans l'horreur. La beauté dans l'horreur. L'idée que là, on a presque l'impression d'avoir des arbres, des branches avec des... Qui est en train de fleurir, en fait. On a presque l'impression que ça est en train de fleurir. Et en fait, avec le... Alors, évidemment aussi, la femme enfermée dans un cercle qui est reliée par des capes. Il y a un côté, vous savez... J'oublie toujours, et vous allez me dire dans les commentaires le nom, mais vous savez, l'homme de Léonard de Vinci, qui est attaché comme ça, et qui représente l'avancée de l'humanité, etc. Qui est un des symboles de l'humanisme, etc. Généralement utilisé pour ça. Le fait d'avoir, cette fois, la femme enfermée autour... Dans ce cercle, par une entité malveillante au possible et qui est en train de fleurir, du coup, sur la dépouille de cette femme, directement les deux liées l'un à l'autre. Et derrière, on ne le voit pas encore, parce qu'à ce moment-là, on ne fait pas attention au niveau de l'œil, et on ne fait pas attention. Et pourtant, il est là. On le voit en haut, et on va surtout faire attention après. Je trouve, encore une fois, dans le côté artistiquement, Diablo 4, c'est exceptionnel. Et là, on y est encore. Et quand je disais le côté Baudelaire, vous savez, c'est que Baudelaire, notamment dans les Fleurs du Mal, on y est presque, les Fleurs du Mal, à ce niveau-là, il y a ce côté, vous savez, la beauté, la poésie de la pourriture. Je trouve, il y a vraiment ce côté Baudelaire. Je ne pensais jamais d'avoir cité Baudelaire. Voilà, donc Mephisto qui essaye de la faire abandonner. Si elle abandonne, elle est finie, qu'on soit clair. Mais d'un autre côté, échapper à la souffrance, donne envie de dire à son tortionnaire, bah vas-y, ok, j'abandonne. Mais non, non, elle détient la pierre. Voilà, je contrôle la pierre, et là, Mephisto qui lui dit non. Pas tout à fait, tu détiens la pierre, mais tu ne la contrôles pas. Et là, le rapport d'échelle est exceptionnel, je trouve. Un espèce de Mephisto gigantesque, où on voit en fait que ce qui était en train de fleurir, c'est ses cellules presque, et qui, regardez ses bras, on les voit en train de se reformer, qui nous montre qu'il est petit à petit, on l'a vu dans le combat contre Lilith, on le voyait dans son espèce de cocon en train de se reformer. Là, ça se passe à l'intérieur, ça se passe à l'intérieur, et on voit d'ailleurs une espèce de crépuscule, puisqu'on voit le soleil ici, et ça me rappelle beaucoup d'ailleurs Archimonde, les cercles de tout à l'heure, l'invocation d'Archimonde à Dalarane. Mais avec les éclairs rouges, en mode, bon bah c'est l'apocalypse qui arrive, et surtout le rapport d'échelle où en fait Nerelle est toute petite et qu'elle est au cœur, elle est dans le cœur de Mephisto, pour vous rappeler qui contrôle qui, on passe au départ du rapport en mode, bah non, de l'extérieur, Nerelle, elle contrôle la pierre, donc ça a l'air d'aller à finalement, en fait, bah regardez ce qu'elle est en train de devenir Nerelle, je trouve que l'inversion fonctionne parfaitement, j'en sais, et encore une fois, Mephisto, il vole tellement le, enfin vous pouvez renommer la licence, c'est plus Diablo 4, c'est Mephisto 4, c'est bon, parfait, tout va bien, il est génial, mais du coup, il vole complètement la vedette, Mephisto, et ce plan, ce plan est, et voilà, et il lui rappelle, tu ne contrôles rien, c'est moi qui contrôle en gros, parce que dire ça, c'est moi qui suis au contrôle, et on l'entend encore crier, avec le fait que, ce qui se passe, la guerre psychique, a des conséquences, au final, sur l'extérieur, avec la pierre, qui au final n'est pas fracturée, on voit que la pierre, alors bien sûr, il y a des racines noires, etc, dessus, mais en fait, la pierre n'est pas fracturée, c'est juste une illusion, encore une fois, pour montrer le côté illusion, et le côté guerre mentale, qu'on a vu avant, et par contre, cette pierre, a une conséquence directe, on voit justement, cette espèce de, d'huile noire qui sort, mais au final, les fractures, c'était plus, parce que c'est en train de se, c'est elle qui est en train de se fracturer, au final, psychiquement, encore une fois, et encore une fois, le côté fleur du mal, littéralement, avec la mort du gentil monsieur, qui est au final, a une espèce de fleur qui lui est sortie du cœur, je pense que ça va être aussi un des mots, parce qu'au final, Mephisto représente la haine, et que ce soit pour Diablo, Balle et Mephisto, il y a toujours eu le côté opposé, Mephisto, au final, représente la haine, mais du coup, est une forme d'amour corrompu, là où Diablo représentait, un peu plus, l'espoir, je ne sais plus, mais en gros, la peur, donc le courage, plutôt, Diablo, c'était le diablons, c'était le couleur, le courage, pardon, là où Diablo représente, en fait, ce que je suis en train de vous citer, c'est la triune, c'est la triade, à l'époque, de la guerre du péché, où chacun représentait son aspect opposé, pour pouvoir convaincre les humains, et en fait, je trouve qu'on va probablement retrouver un peu ce côté-là, avec l'idée que généralement, les fleurs, c'est probablement l'une des plus grandes représentations de l'amour, on offre des fleurs pour la Saint-Alentin, etc., le côté fleurs du mal, fleurs corrompues, on avait déjà ces pétales de rose, au final, sur Mephisto, la fille de la haine, donc j'ai vraiment l'impression qu'ils sont là-dedans, dans ce côté, vraiment, oui, fleurs, enfin, plante du mal, avec ce côté racine, ce côté noueux, qui aussi fait un lien avec Diablo 2, puisque dans Diablo 2, on rappelle que la forêt elle-même, la forêt elle-même, se retournait contre les musulmans, corrompus par la haine de Mephisto, donc c'est assez intéressant, on revient là-dessus, on revient également là-dessus, donc le fait qu'il y ait une espèce de bourgeon qui soit sorti du cœur de l'homme, et donc aussi la place du cœur, encore une fois, également avec Nérel, qui est placé au cœur de Mephisto, là on a la plante qui sort du cœur du pauvre monsieur, qui est à moitié figée, on dirait un mec de Pompéi, un peu aussi, et évidemment la rivière, la rivière qui est noire également, à cause de ce qui s'est passé, et là j'aime bien le fait que Nérel, malgré ce qui se passe, ne dise rien, et elle baisse la tête comme si elle était désespérée, et elle va quand même continuer, elle lui prend du coup la rame, et elle va, même avec cette image, le rameur c'était le monsieur, le monsieur est mort, elle fracasse l'image, qui est juste l'image de l'eau, bien sûr, et le fait qu'elle continue et elle reprend ses incantations en mode non, le combat continue, elle a perdu une bataille mais elle n'a pas perdu la guerre et elle continue, même si pour nous, on est en train de se dire que la guerre est très très mal engagée et de toute façon, on ne va pas se mentir, normalement, la guerre sera perdue, un point. Alors on peut battre Mephisto, bien sûr, mais la guerre qui se passe, la guerre pour Nérel, elle, elle va probablement se perdre. Et encore une fois, on n'est que sur la montée, c'est pour ça que j'espère que ça ne va pas faire un flop, le fait que Mephisto sorte et en fait tout va bien, tout ça, et qu'il se fasse flinguer aussi en deux secondes, ça j'avoue que ce serait un petit peu dommage, mais ok, vraiment ça construit encore une fois une très grosse attente sur Diablo 4 et on va pouvoir aller plus loin parce que ça c'est vraiment la fin de l'analyse de cinématiques, mais il y a également eu une autre grande annonce pour le moment, on n'a pas assez de détails pour lui consacrer une vidéo entière, mais j'ai prévu de le faire quand on aura plus d'infos puisque vous avez l'annonce d'une nouvelle classe qui est le Sacré-Esprit, le Sacré-Esprit, je vous lis la description, classe Sacré-Esprit, entité super prédatiste de la jungle et prête à frapper, combatte avec style et manier les synergies mystiques à l'ombre de la canopée luxuriante de la jungle avec l'arrivée d'une toute nouvelle classe dans l'univers iconique de Diablo. Donc nouvelle classe, le Sacré-Esprit qui, quand on regarde son apparence, on a vraiment un côté très civilisation méso-américaine ou en tout cas pré-colombienne, civilisation pré-colombienne, donc Maya, Aztèque, j'aurais tendance à dire Aztèque de base, mais c'est vrai qu'il ressemble énormément avec cette apparence à Chibalanque, désolé pour la prononciation, c'est pas ça, mais je crois que c'est ça, Chibalanque, qui est du coup un des personnages jouables dans Smite et j'avoue que je trouve qu'il ressemble beaucoup à cette représentation, notamment que les guerriers Aztèques portaient, même si Chibalanque est un dieu Maya. Donc on a ce côté-là avec cette tête de jaguar, etc. Il y a un gros côté Nidalee aussi je trouve de League of Legends, mais donc très probablement, en fait je pense que d'un point de vue, on verra, mais d'un point de vue gameplay, etc., ça donne vraiment l'impression d'une espèce, peut-être pas forcément change forme, mais j'ai l'impression qu'on est un peu à mi-chemin entre le druide et le moine avec un côté, il contrôle les esprits, mais les esprits de la jungle, etc., qui vont l'alimenter et l'aider et il va se servir des esprits de la jungle pour combattre. Alors est-ce que ce sera peut-être plus... Donc en fait, une sorte de moine du sud qui ne serait pas un moine d'Yves Gorod, mais qui pourrait ressembler beaucoup à Yves Gorod. On a la classe tempête sur laquelle je bosse pour une vidéo qui fait très moine d'Yves Gorod également et c'est à peu près dans la même zone géographique, un peu plus au nord, là on serait plus sur un moine d'Yves Gorod du sud-est, même si probablement il y a... Alors il y aura peut-être un lien avec Yves Gorod, je ne pense pas, mais il y a un peu ce côté mystique, spirituel qui fait vraiment très moine je trouve et si en plus il y a le côté à la fois spirituel et combattant d'élite, puisque avec cette lance à mon avis elle n'est pas là pour la décoration, il y a peut-être un côté combattant mystique qui marcherait très très bien et au passage ça, nouvelle classe qui n'était absolument pas... Là personne ne pouvait l'avoir anticipé parce que clairement on est sur quelque chose de vraiment unique et qui apparaît, une nouvelle classe. Évidemment on pouvait s'attendre au féticheur, est-ce que ça en est fini du féticheur ? Peut-être pas, peut-être pas. Ce qui est assez intéressant c'est que du coup le Sacré-Esprit je pense va toucher un petit peu plus large puisqu'il y a toujours effectivement un des problèmes du féticheur c'est qu'il était très comment dire il était vraiment concentré sur alors une zone géographique oui mais on sait que les féticheurs et les tribus les tribus des jungles de Torajan ne constituent pas l'ensemble culturel de Naantu et donc par exemple n'étaient pas forcément très intégrés dans le Kéjistan là où par exemple je pense que le Sacré-Esprit alors on verra il y aura peut-être quand même un côté opposition à la civilisation qui était le Kéjistan mais ça semble être un peu plus intégré au Kéjistan et semble être une autre partie de la population et qui va peut-être aussi laisser moins d'obstacles puisque là où les féticheurs étaient on va dire culturellement très liés à l'Afrique les Sacrés-Esprits visiblement font beaucoup plus encore une fois pour moi sud-américains ou méso-américains donc peut-être qu'ils vont pouvoir jouer sur un spectre de couleurs un peu plus un peu plus varié pour permettre tout puisque souvent une des questions c'était féticheur tu ne peux pas faire de blanc sur des féticheurs ce qui serait logique donc peut-être que c'est le principal obstacle féticheur dans les bloquettes moi je pense que ça reste léger comme truc mais c'est vrai que le Sacré-Esprit du coup on a déjà vu je crois dans certaines représentations je ne sais plus si c'est là oui c'est ici c'est ça la nouvelle classe qui est représentée avec une personne alors est-ce que non ça doit être la nécromancienne donc je n'ai rien dit je retire ce que j'ai dit je suis con c'est des sets de classe ça c'est le barbare et du coup ça doit être le nécromancien mais avec des sets qui font très Sacré-Esprit donc ça va être intéressant de voir aussi si justement ils vont fermer globalement cette nouvelle classe et vraiment garder le côté sud-américain ou méso-américain ce que j'espère qu'ils embrasseront le truc à fond les ballons ça serait vraiment bien sachant que encore une fois le sud le sud du Kéjistan on connait évidemment Travinkal tout ça tout ça mais en fait on ne connait pas tant que ça à part la capitale on n'a pas trop vu donc ça va être l'occasion avec Naontu d'embrasser un petit peu l'ensemble on voit que Naontu ils veulent garder aussi un côté oui oui on appelle ça les jungles de Thorajan mais ça c'est plutôt dans le langage du nord dans le sud on appelle cet territoire et c'est le Naontu donc vraiment et encore une fois vous voyez le jaguar jaguar en animal vraiment à cette monture spécifique pour la tête de jaguar ici le jaguar ici on est vraiment le jaguar c'est un animal endémique d'Amérique du Sud donc on est sur on est vraiment dans l'esprit méso-américain là où pour le coup pour le coup c'était pas forcément le cas Kouras Travinkal avait bien sûr une énorme patte graphique d'Amérique du Sud mais il y avait pas mal de côtés culturels différents notamment aussi le côté Asie du Sud-Est avec le temple d'Angkor etc donc là on a l'air plutôt de oui oui on va vraiment être à fond du Sud enfin j'ai dit du Sud-Ouest l'Amérique du Sud donc ça va être intéressant autre point aussi il y a l'arrivée qui a été annoncé des nouveaux mercenaires en dehors de la nouvelle classe on a les mercenaires qui arrivent avec des mercenaires qui vous accompagneront dans votre quête ces puissants allés combattent à vos côtés donc ça évidemment ça rappelle beaucoup Diablo 2 avec le système des mercenaires sachant que on avait énormément de mercenaires notamment là on est en plein dans la saison 4 de Diablo où vous aidez les loups de fer les loups de fer c'était les mercenaires de l'acte 3 de Diablo 2 donc celui qui se passait justement à Travinkal Kourast Kourast donc il y a vraiment une volonté de faire de l'hommage à Diablo 2 et ça va plus loin et là j'en profite pour remercier la commu sur le Discord qui a fait lever ça et je n'avais pas vu parce que je n'avais pas vu le nom des petites mascottes là en gros celui-là je crois s'appelle Alcor celui-là s'appelle Ratli et celui-là s'appelle Natalia et c'est assez intéressant parce que Natalia pour le coup je vous en ai déjà parlé mais les deux autres je ne me rappelais pas du tout et Alcor du coup c'était le nom de l'alchimiste de l'acte 3 à Kourast Ratli c'était le forgeron de l'acte 3 et Natalia c'était l'assassine Vige Jactar qui était une donneuse de quête pour l'acte 3 notamment à Kourast et c'est le nom des pets sachant que actuellement si vous connectez il y en a un quatrième qui s'appelle Achera Achera qui est la chef des loups de fer et qui était la chef des mercenaires du coup dans l'acte 3 de Diablo 2 beaucoup de beaucoup de clins d'oeil alors moi ma petite peur à ce niveau là et je finis là dessus c'est personnellement pour le moment je suis très hypé j'ai quand même quelques petites appréhensions mais qui sont plus en mode quelle va être la décision prise par Blizzard mais sur le papier je suis vraiment très emballé et j'ai hâte de voir tout ça la nouvelle classe elle a vraiment très cool aussi enfin du peu qu'on a vu parce que attendons de voir plus mais franchement visuellement elle a l'air d'être très stylée je pense qu'il n'y aura aucun problème pour qu'elle s'intègre dans la licence Diablo à ce niveau là il faudra évidemment lui greffer toute une histoire tout un passif tout un vécu et je pense que ça peut être très bien fait on verra s'il y a des interactions puisqu'ils avaient essayé d'ouvrir ils avaient essayé d'ouvrir un peu des druides du sud notamment des druides de la jungle est-ce qu'ils vont avoir un lien etc est-ce que on aura des barbares du sud aussi potentiellement je ne sais pas là dessus notamment ça pourrait être aussi une zone parce que je pense à la nécromancienne une zone où il y a pas mal parce que oui blanc comme un cul c'est généralement des nécromanciens donc j'aurais dû avoir j'aurais dû le sentir mais potentiellement ce qui dit tombe d'Akarat dit aussi peut-être la nécropole nécromancienne on verra si la foot si la foot au sud alors les deux sont pas liés mais on l'attendait à la voir à Ouézar la tombe d'Akarat elle n'y est pas on attendait à voir le grand QG des nécromanciens à Ouézar on ne l'a pas vu donc peut-être qu'ils vont le déplacer au sud pour un peu mettre plus de zone mais du coup je pense que pour la nécropole ça serait plus sud-est que sud-ouest donc ça va être intéressant de voir un petit peu ce qui se donne parce que c'est vrai qu'Auézar techniquement aurait dû être une zone ultra importante avec trop d'éléments je pense donc peut-être qu'ils veulent les bouger parce qu'on ne savait pas exactement où c'était donc ils profitent de ce flou en plus pour la déplacer un peu plus pour déplacer ces endroits très importants au sud je ne pense pas que ce soit si déconnant et en gros la tombe la tombe du Zakharoum avec le fort de Rakis ça fait un peu c'est là où aurait dû être la tombe d'Akarat mais bon ils continuent d'en chercher une autre et ça marche très bien à ce niveau-là et je rappelle qu'en plus c'est D'Auézar qui est sorti Lillis donc voilà ça faisait beaucoup de choses très importantes à Auézar sans compter Ouré etc on va en reparler probablement d'Auézar dans l'avenir donc non non il y avait clairement pas mal de choses et pour revenir au sujet tous ces trucs-là me font quand même un peu flipper en mode j'espère qu'ils vont pas trop tomber dans le Diablo classique à fond les ballons en mode oh là là vous aimez Diablo 2 on va vous foutre du Diablo 2 quitte à n'avoir plus aucun sens et de juste vous recracher Diablo 2 ça c'est la petite appréhension que j'ai avec ces noms-là si c'est juste un hommage super si parce qu'on l'a vu avec les annonces de Blizzcon ils ont beaucoup parlé de Diablo 2 ah Diablo 2 vous avez aimé Diablo 2 vous avez aimé Diablo 2 vous avez aimé Diablo 2 je commence ça me fait monter une certaine appréhension en mode oh là calmez-vous si je veux jouer à Diablo 2 j'allume Diablo 2 en fait donc oui faire des références faire des hommages faire écho à certains trucs évidemment mais il faut que ça ait une pertinence si c'est juste en mode regardez c'est connu Diablo 2 non ça c'est non non et non merci d'ailleurs donc voilà je m'arrête là en tout cas on attendra d'avoir plus d'informations pour faire une vidéo sur les Sacres Esprits mais comme ça visuellement elle a l'air très intéressante cette classe et j'ai hâte d'en savoir plus en attendant je vous invite bien sûr à suivre la chaîne liker tout ça me donner vos impressions et je vous rappelle aussi que d'autres vidéos elles arrivent un peu au mauvais moment celle-ci parce qu'elle bouscule mon propre calendrier où j'ai du retard mais j'ai prévu de faire des vidéos notamment toujours sur la géographie Diablo mais aussi des vidéos sur Immortal avec l'arrivée de la nouvelle classe qui s'appelle Tempête donc elle me demande elle me donne du fil à retordre d'ailleurs cette classe à analyser et à évoquer je dois vérifier pas mal de choses alors qu'en vrai à la fin la vidéo sera pas très longue mais moi-même dans la préparation de la vidéo c'est galère donc voilà je vous fais plein de bisous je vous dis à la prochaine on se retrouve dans quelques moments merci à tous bisous bisous à plus dans le Lexus oui bonjour n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux je suis Mephisto j'ai perdu mon filtre au début mais je vous aime voilà bisous tu veux une fleur je suis un peu ton fleuriste bonjour on se retrouve